Salut, maintenant on a face à la manne ? Moi c'est N'Djamial Ranevson, je suis Mondobloqueur Malka et mon blog c'est randjamial.mondoblog.org J'aimerais vous parler d'une langue qui me tient particulièrement à cœur, le malgache. C'est ma langue maternelle et laissez-moi vous dire, c'est un trésor linguistique. Personnellement, je trouve ça génial de jouer avec les mots, surtout quand ils sont aussi taquins avec leur polysémie. La polysémie donc, c'est juste un terme chiqué pour dire qu'un mot peut jouer les caméléons et avoir plusieurs significations. A Madagascar, il existe un mot magique qui rassemble à lui seul la liberté et le pouvoir et ce mot c'est afak. Mais la polysémie de ce mot peut parfois semer la confusion dans nos esprits. Vous voyez, afak n'est pas du genre à choisir entre liberté et pouvoir. Non, non, il fait le grand écart linguistique en signifiant à la fois que je suis libre dans la phrase afakau et en même temps que j'ai le pouvoir que je suis maître de mes actions lorsqu'il faut répondre à la question est-ce que tu peux le faire ? Oui, afakau ! Mais du coup, moi, en tant que malcage, plutôt averti de tout ce qui se passe dans mon pays, il y a une question qui me titille. Le pouvoir est-il égal à la liberté ? Car si la liberté réside dans l'absence d'emprisonnement, comment peut-on se dire vraiment libre si l'on ne peut pas voyager, pote de moyens financiers ? D'un autre côté, même si l'on est assez riche, célèbre et puissant pour voyager à sa guise, peut-on encore prétendre à la liberté si on ne peut plus se promener seul sous les arcades d'Analaké par crainte des malfaiteurs ? C'est un véritable casse-tête, n'est-ce pas ? Peut-être est-ce là la raison fascinante pour laquelle en malcage nous utilisons le même mot pour liberté et pouvoir ? Afakaviyenau ! Tu es libre, mais la portée de ta liberté dépend de ton pouvoir. Et si tu as le pouvoir d'acheter ta liberté, parviendras-tu réellement à l'obtenir ? mondoblog.org